bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour les news de la semaine et du coup on commence par le retour donc de melfi qui a le château d'acier avec donc pour des boosts au niveau des compétences donc pour épais, bâtons, lances et as donc voilà il est disponible une semaine donc n'oubliez pas d'en abuser bien sûr et surtout voilà si vous utilisez ce type d'arbre d'essayer d'obtenir et du coup je vous laisserai voir la petite vidéo de mon essai mais indépendamment de l'essai que j'ai fait c'est que j'ai fait une autre vague avec un bâton bâton tout beau tout neuf et j'ai chopé l'aptitude rare donc du coup je suis content alors obtenez un petit exemple 5 étoiles donc quand même la catastrophe il y a bien longtemps d'effroyables créatures appelées les grands destructeurs mirent un monde lointain à feu et à sang grâce aux exploits de mythiques héros les annonciateurs la paix fut finalement régnée puis finalement rien hélas le glace sonne désormais sur notre monde les grandes restructeurs sont de retour et ils ont décidé et ils sont décidés à prendre leur revanche qui réussirait tout fait c'est une menace d'arbre donc petit event qui dure deux semaines donc c'est un event de farm n'importe quoi c'est pas du tout un event de farm c'est un boss qui est disponible dans le vortex dimensionnel qui va être disponible que durant un temps non non c'est un event de farm c'est bien ça donc terminateuf utilise de puissantes attaques de terre qui peuvent réduire la résistance de votre équipe à cet élément en fait également d'agences d'attaques redoutables qui envisent les cadavres considérables une cible unique utilisez des attaques de foudre préparez-vous à augmenter vos résistances à la terre et à la pétrification super donc quête intermédiaire donc réussite un ticket sélectionneur de cinq étoiles c'est cool ensuite pas d'alikao pour une astérique la réplique donc une grande épée dégâtes pour tentaclus 50 et qui permet d'esquiver les attaques physiques ah bah tiens c'est cool ça la réplique la pro donc deux oeufs de jaune en utilisant de magique donc c'est un ah c'est une d'accord c'est un projectile attaques plus 10 à psy plus 50 dégâtes de foudre également et qui augmente les pv la psy de 15% mais c'est que pour celui donc forcément ça limite ensuite la suite on a un ticket d'invocation rare voilà ex un ticket d'invocation rare la catélandère également d'accord on va obtenir des jetons d'événements d'accord c'est un event de raid ok ok c'est un event de raid très bien je savais parce que c'était de base ok moi ça me va ça me va ça me va ça me va donc ensuite dans les alors la brassard tectonique un accessoire défense plus 15 à taxi plus 5 et les 5% augmente la résistance à terre de 10% et et opticier permet alors donc d'utiliser l'aptitude suivant donc de base augmente l'attaque et à six de 10% lorsque la courte technique est équipée d'accord il ya un boost d'attaque et psy supplémentaire pour pas créer que tu uniquement ça c'est un boost de 10% d'attaque et pour s'il uniquement un boost de 10% de pv en pouf ensuite la courte tectonique qui est donc chapeau défense plus dix plus dix points pv plus dix pour cent résistance terre plus un pour cent résistance pétrification c'est quand donc l'attaque et psy 10% quand l'armure et tectonique est équipée vous dire qu'il y a un stuff il y a un set en fait à équiper pour pouvoir bénéficier du coup de alors je sais pas si c'est pour que les trous et qui est étroit pour avoir l'attaque psy plus dix pour cent ou si chacun confère ce 10% et c'est à dire ça fait 30% total pour pas créer encore du 10% d'attaque pour s'il est 10% de pv et donc l'armure technotique résistance terre 20% résistance pétrification c'est dans son sens ouais je pense que ça va marcher par un doit être le 7 à mon avis on a vu des pourcentages mais bah ouais ça d'accord il y a des bonus effectivement 200% pour l'armure sur cette étoile, 100% pour les 5 étoiles active, 75% pour Ouzon, 50% pour Hayden donc non c'est même, non c'est pas un raid en vrai ouais c'est bizarre c'est d'accord ouais c'est bon c'est pas un raid c'est pas un raid hein et donc du coup nous avons bien entendu les niveaux bonus de l'event et la braise de flamme donc on va farmer les petits Christ qui seraient mon corps c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc la débutant pour un kit d'éducation rare, l'intérieur pour 200 animaux bleus, la pro pour 300, la sub pour 500 et la ex pour 500 la bis voilà avec après diverses voilà la dac curative, ah c'est celle de Rem d'accord c'est pour la bannière de Rem très bien donc la dac curative, donc attaque plus 12, magie 68, puis 635 et qui permet à Rem de restaurer ses points de viage accro et d'augmenter sa magie de 15% ensuite on a la faute de Lamia, donc voilà Rem, donc Saïs, attaque plus 51, puis 15% une lance et qui permet à Saïs d'augmenter son attaque de 50% et sa résistance au poison Magneti, donc attaque plus 42, un pistolet pour King et qui le booste à l'attaque et les PV de 15% plus encore et du coup comme d'habitude les mobs les mobs spéciaux avec donc le Blob Bourbon Douré classique et Mikazushi et donc du coup voilà les bonus classiques donc là qu'il y a du WN2 farm en parallèle, c'est génial et donc une bannière donc avec un retour donc Dayden et Xon puisqu'ils ont été disponibles sur l'Event de Pâques il y a deux ans et ils étaient accompagnés de Freevia à l'époque et avec donc Pâques et Sylvie donc les deux nouvelles 5 étoiles donc du coup ce sont des nouvelles unités exclusives à la version internationale et qui ne sont pas limitées dans le temps donc ça va permettre de pouvoir les avoir sans problème donc Pâques, 8256.8 c'est très haut, attaque à 412 c'est bon, 266, 268, PM 295, magie 161, psy 236, ok ah non, ça récompense de confiance absolue donc c'est un vêtement, Manteau Lapine des Tempètes 800 points de vie, 40 points d'attaque, 10 points de défense donc permis d'utiliser un système meurtrier et filaments Esky pour pas qu'être uniquement donc augmente ses dégâts physiques et magiques sur les machines et les pierres, très bien ah oui, non, ça c'est pour tout le monde, d'accord par contre le filament Esky c'est que pour elle donc boost 20% de PV et 30% d'attaque pour autant dire c'est absolument scandaleux sa récompense de confiance absolue donc un accessoire chose des tempêtes attaque plus 15 défense plus 10 donc qui permet donc d'avoir limite inférieure et fulgifère donc limite inférieure augmente des PV de 20% et les dégâts de limite c'est toujours intéressant, des points de vie en plus et puis du coup, Panthéa, un peu son capital attaque aussi et fulgifère donc que ça reste en CPV à pâquerette en fonction des dégâts de foudre subis donc d'accord, c'est tout nouveau ensuite, Nuage des Tempètes, donc 7 étoileuses tous les 4 tours et infligie des dégâts physiques à l'ennemi augmente les dégâts de certes des habitudes et remplie la jauge de limite du lanceur qui est frappe démagnétisante infligie des dégâts en partie fixe, réduire la faute de l'ennemi remplie la jauge du lanceur, d'accord signe des tempêtes infligie des gâts de faute en partie fixe à l'ennemi ajoute l'aimant fourreuse à la physique du lanceur et remplie sa jauge de limite donc pas mal de compétences pour augmenter sa propre limite et à voir quelle est telle sa limite et ça promet a priori de belles choses ensuite 6 vies donc 734 points de vie 102 points d'attaque 145 de défense 365 de PM 155 de magie 265 de psy alors sa super convenance de confiance donc bouclier léger, panier, printonier défense plus 45 de psy plus 94 de pvp plus 10% augmente la résistance foudre, terre, lumière de 50% augmente la résistance feu, glace, au vent et ténèbres de 5% et annule pétrification par les vies ah ça fait beaucoup de choses et cadeau fabuleuf uniquement pour elle-même qui utilise ses pvcpm de 10% ensuite sa récompense de confiance classique donc l'accessoire paraître de la peine défense psy plus 35 augmente la résistance foudre, terre, lumière de 15% et tous les autres de 5% et permet d'utiliser saut sous-devenir c'est vraiment les pvcpm de 10% et rempli à 8 à chaque fois et ça c'est pas limité ah c'est lui uniquement donc c'est cool ensuite dans ses aptitudes donc Marianne protège moi donc disponible tous les 11 tours donc augmente les stats immunise au debuff de stats pour tous les alliés et permet d'utiliser 3 petits tours pendant un tour 3 petits tours donc permet d'utiliser des spécifiques à 3 reprées dans un tour voilà donc d'avoir le skill 2 petits tours sûrement quelque chose comme ça et voilà un cadeau donc permet d'utiliser frappe du lapin et double livraison pendant 3 tours la frappe du lapin qui fait j'ai qu'en partie fixe à un ami et double livraison permet d'utiliser 2 fois des aptitudes spécifiques en un tour là je pense typiquement bon si ça m'est pas sur si on utilise sur un allié à mon avis double livraison c'est pour faire 2 fois la frappe du lapin à mon sens c'est ça mais on va continuer à voir plus en détail et du coup dimanche Xion donc le tour de Xion avec des statues telles qu'on les connait c'est la récompense de confiance donc Patch un accessoire attaque magie défense psy plus que ce qu'un espouin et confère une chance d'avoir un effet alliatoire sur lanceur après avoir reçu une attaque physique donc on ira voir un petit peu ce qu'il en est réellement dans ses aptitudes donc attaques en traite réfugiés dégays et volants objets à tous les ennemis ça peut être cool mettre en valeur en grande de taux d'apparition d'objets rares après avoir terrassé un ennemi c'est assez sympathique aussi car il y a besoin d'augmenter les loots coup du destin dissipe les bonus d'un ennemi et les transferts à tous les alliés c'est ça très bien contre des gros boss qui se buff où il se fournit 200-300% de buff de stats ainsi que de résistance par exemple élémentaire autant donc ça c'est cool Aiden donc 5 étoiles max ça récompense de confiance donc Europe corps psychique défense plus 40 psy plus 35 et restaurer les PM à chaque fois ce qui est sympathique bouquet psychique augmente la défense et confiance de restaurer des PM accords une attaque physiologique lève-toi-y-marche radicale et KO et 4 points curatifs restant les PV augmenter caractéristiques et à tout moment sur tous les alliés ok et ça vaut ce que ça vaut de toute façon il n'y a pas de problème ensuite donc mise à jour des éveils d'aptitude donc nous avons un nouveau badge d'éveil d'aptitude donc avec Oseta Shield Emilia Kiyan Lulu Yuna Aranea et Promto donc oui il faut que je me rattrape il faut que je me rattrape il faut que je me rattrape là-dessus tout à fait et ça va évoction d'utilité 5 étoiles garantie printemps 2009 en échange de 4 tickets d'invocation d'unité 5 étoiles garantie d'accord il est possible d'effectuer une évocation d'unité 5 étoiles garantie printemps ouais il faudrait de meilleure chance d'obtenir packerette aussi d'accord alors comment obtenir les tickets d'invocation d'unité les tickets d'invocation s'obtiennent pour le but d'invocation à palier du moment ok donc ils préconisent voilà où il faut aller pour faire ce tirage là mais ils disent pas les paliers mais on y va voir ça on y va voir ça on y va voir ça un petit live dimanche soir dimanche en fin de journée on y va voir un live spécial event de pack donc voilà et puis en fonction du nombre de personnes présentes et bien il y aura des tirages voilà il y aura des récompenses en plus sur le nombre de vues lors simultanées bon c'est toujours sympathique il y a un retour d'event de avec Final Fantasy Portal voilà donc rien non plus d'extraordinaire mais c'est toujours des petits boutons en plus ensuite donc les l'évocation à tickets 10 plus 1 unités 5 étoiles garanties RCA RE et ce c'est tout ça les joueurs peuvent utiliser un ticket HM pour évoquer une fois sur manière de l'évocation à tickets unités 5 étoiles garanties ouais les essais dessous sont utilisés dans ce tirage Marie Kurasame Sigard Lulu K Ravus Mystakade Frigia Céleste qu'est-ce que c'est ces trucs ? Résistance élémentaire d'accord RE c'est pour résistance élémentaire RE c'est pour résistance élémentaire très bien et du coup comment obtenir des tickets ? ah oui il faut acheter c'est vrai donc voilà avec la garantie d'avoir soit Marie soit pour Rassame soit Sigard ok pour résistance élémentaire et l'autre MU c'est pour multi usage d'accord pfff donc oui c'est dans 5 étoiles c'est Jack Twillam au Pronto 4 étoiles il y a Weir Eric au Pro 7 3 étoiles William, Guit, Tarasque Jack et Conrad et du coup c'est la même optique hein à l'achat oui franchement ça donne pas en... le choix donc nous avons l'événement de printemps 2019 nous avons donc des nouvelles unités donc pas que des civils exclusifs à notre version du coup bah les différentes bannières le retour de l'événement de type 0 la bataille de Funika les cavernes de cristaux de la Bresse de la Plame Melphikia pour la semaine une nouvelle évec d'Evec d'Aptitude célébration ça on en a vu on s'en fout les avocatschottis pareil les différents lots voilà nous avons joué quelques erreurs dans les noms d'unités de l'événement de l'histoire de Crimson est-ce qu'il y avait des erreurs ? je crois que je les ai verre je crois qu'on en avait parlé mais je sais plus à partir de maintenant les bosses terrassées dans la version internationale seront contagisées pour l'obtention du trophée Champions bien bon du coup on va aller voir vite fait les petits ou les les fameux ah ben ils y sont pas encore toute façon c'est du ah voilà donc ça c'est facile il y a deux produits jeff jeffton d'accord ouais je sais pas ça ne s'abote pas plus que ça clairement les deux autres ça va être à des prix exorbitants juste pour avoir une garantie de ça va être de c'est n'importe quoi allez on va faire le petit tirage à deux à moitié prix comme d'habitude comme vous l'aurez vu il y a les tirages du printemps qui ont été paix et outre passé un effet en effet plutôt un effet en effet plutôt oh ben tiens Iden bonjour Iden très bien très bien ah oui et qu'est ce qu'il fallait si j'ai noté ça déjà c'est que c'est déjà montant mon bordel voilà c'est ça donc n'oubliez pas partir de aujourd'hui les deux prochains jours on a une évocation gratuite et la quête du coffre trésor donc voilà pensez-y 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 ah 4000 pour un 10 plus 1 ouais mais non ah d'accord on a déjà le gratuit ici d'accord c'est bien ah bah du coup je pensais que c'était qu'à partir de dimanche non en fait c'est dès aujourd'hui c'est cool wow c'est génial euh une évocation du printemps donc ça non euh j'ai pas joué un ticket quelconque ah voilà c'était lui euh par rapport à la date euh ouais on va le tirer aujourd'hui parce que sinon ça sera compliqué donc hop on va faire un ticket 5 étoiles mais on va voir un petit peu sur le ticket on va tomber attention attention verdict et Regen euh je t'avais pas je t'avais pas je t'avais pas je t'avais pas justement je ne t'avais pas vu toi c'est vrai et bah c'est très bien tout ça sa petite tm une fois faite ça va aller pour ça va aller pour mon petit veritas des ténèbres puisqu'il est une équipe de deux armes différentes notamment épée longue katana donc ça va être très bien ça ou la soit je sais pas bon bah c'est bien c'est pas mal euh bah du coup c'est tout pour euh c'est tout pour cette nouvelle monde euh forcément euh bah je vous retrouve très vite pour euh les nouveaux events d'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde tout le monde